Salut à tous, c'est Fox, bienvenue pour cette nouvelle vidéo où je vais vous proposer un unboxing. Pas vraiment un unboxing, en fait, mais plutôt un Nouhou Boxing. Et oui, c'est une nouvelle sorte, sans doute assez flippante, de l'ami Francisco. Et ouais, j'avais gagné une question à son concours, un concours qu'il avait organisé cet été. On devait répondre à une série de questions, vraiment diversifiées, intéressantes. C'était vraiment cool de participer à ce concours. J'avais cherché pendant longtemps la réponse à une question en particulier, les apparitions de la puce de grenier dans ces vidéos. Et de fait, me voici maintenant avec un colis et le lot que j'ai remporté. Donc on va ouvrir ça. Je vous montre comment ça se présente. J'ai enlevé les adresses. Scrupuleusement, il y a quelques petites décorations typiques de notre ami Francisco. Petite vignette de renard ici. Mon pseudo, encore une petite vignette de renard. Ah, je n'avais pas vu ça. Énorme. Ça, ça fait penser au chocolat poulain. Enfin, l'éléphant d'Afrique, majestueux. Donc super énorme. Voilà, j'ai enlevé comme j'ai pu. Le colis est assez lourd. Il fait 750 grammes. Donc assez condensé tout ça. J'ai une belle lettre. Four Forts. Ah, le souci du détail, il y a même un timbre à l'effigie du renard. Et derrière, et devant aussi, ici. Magnifique. C'est une carte, hein. C'est une carte. Oh ! Regardez ça. Je découvre avec vous. Happy Birthday ! C'est pour mon anniversaire. Eh oui, c'était le 27. Sacrée journée. Happy Birthday ! Ah, excellent. Avec les animaux de la forêt. J'adore. C'est tout mignon. Salut, Fox. Bravo pour ta participation gagnante à mon concours. En plus, c'est ton anniversaire. Alors, il y a des petits plus. Et un jeu qui viendra plus tard. Tu comprendras. Merci d'être toujours là. Présent sur la toile. Francisco. 36.15. Les trésors du grenier. Ah, excellent. Et en plus, je peux colorier le lion, ici même. Ah, vraiment, très très belle carte. Wow ! Regardez cet emballage. Ça vient de la savane, ça. J'ai une idée. Ça pourrait bien être le jeu DS. Pas du tout. C'est le jeu GBA que j'ai gagné. C'est le jeu GBA. J'ai Game Boy Advance. C'est le fameux Yu-Gi-Oh. Voilà, le Yu-Gi-Oh que j'ai remporté. Le nouveau jeu de stratégie, c'est ça. Tu dois te battre en duel contre des personnages de la série télévisée Yu-Gi-Oh. Eh bien, super. J'en avais aucun. C'est signé Konami, quand même. Donc, un gage de qualité. Et je suis content. C'est une pièce de collection avant tout pour moi. Donc, super. Merci, l'ami. Allez, on enchaîne avec le deuxième jeu. Je pense qu'il s'agit du jeu DS, cette fois. Un jeu un petit peu chelou. J'ai oublié son nom. Alors, c'est bel et bien... Ah non, ce n'était pas prévu celui-ci. Henry Ashward. Ah, tu en avais parlé. Je m'en souviens de ce jeu il y a longtemps, dans des vidéos plus anciennes. Ouais, ouais, ouais. Il m'avait assez hypé. Je me suis dit, un jeu... Qu'est-ce qu'il avait, ce genre de puzzle game ? Ouais, ouais. Il y a des blocs à... Un jeu d'énigmes. D'énigmes aventures, c'est ça. Avec des blocs à faire bouger. Ouais, ouais. C'était très original. Tu en avais bien parlé. Et il n'est pas commun, en plus. Henry Ashward. Avec sa tasse de café entre les mains, bien déjantée. Ah, ben merci. Ça, c'est une surprise. C'est un vrai cadeau. Donc, ça ne s'était pas prévu. Il ne faisait pas partie des trois jeux. Merci, merci. Qu'est-ce donc ? 40 en pleine forme. Ouais. Ok. Joli d'anniversaire, Fox. Ah, ben écoute. Merci beaucoup. Ah, ça me douche. C'est un petit livre avec des petites phrases sympathiques. Super. Merci. Excellent. Ah, j'adore. Félicitations. Tu as atteint la... Quelle performance et tu es en pleine forme. Oui, c'est ça. C'est cela. Oui, c'est cela. Allez. Cette fois... Oh, qu'est-ce qu'on a ici ? Oh my god. Ah ! Des bonbons à ribots. Les bonbons à ribots. Ah ouais. Ah, excellent. Roulette. Ah ben... Ah, super. Écoute, je vais doucement, je vais en offrir un petit peu aussi. Mais c'est une attention encore une fois qui me touche beaucoup. Merci, merci l'ami pour ces bonbons à ribots. Ah ouais, c'est la fête pour mon anniversaire. Ah, après il n'y a plus d'une semaine. Génial. Voici ce plus gros paquet du colis. Allez, on y va. Yes. Le Pokémon Snap. Ah, ça c'est super. Et c'est un jeu où on prend en photo les Pokémon en passant sur le côté, comme ça. Et c'est excellent. C'est une belle pièce de collection pour moi. Il va être bien conservé. Je vais regarder quand même l'intérieur et tout ça. Je vais découvrir la notice et tout. Bon, Francisco, tu me l'as mis dans un étui de protection, une boîte de protection. Donc c'est super. Et au niveau de l'originalité, ce jeu est incontestablement une réussite. Pokémon Snap sur N64. Même c'est un classique, on peut dire. C'est vraiment un jeu qui a marqué l'histoire de cette console. Eh bien, merci mon Francis. Merci pour ces cadeaux. Le Yu-Gi-Oh sur Game Boy Advance. Le Pokémon Snap. Et celui-ci, le Henry Asworth. Ainsi que les petits cadeaux pour mon anniversaire. Je suis très touché. Je te remercie. Et puis à vous toutes et tous, je vous souhaite une bonne soirée. Un bon début de semaine. Et je vous dis, j'espère à bientôt. Allez, ciao, c'est Fox. Merci. J'ai ouvert la boîte du Harry Asworth. Et qu'est-ce que je trouve à l'intérieur ? Eh bien, ce petit mot. Fox, happy birthday. Salut, Fox. Étonnant ? Bien que je cadre. Oui, ce jeu, DS, est tout simplement ton cadeau d'anniversaire. Eh oui, ce petit Henry est pour toi. Mais le petit Mr. Syme Junior... Eh bien, surprise, je te l'enverrai après mon passage à la TGS. Ou je te le ferai dédicacé par son créateur, Paul Cuisset. Eh oui, bien sûr. Eh oui, eh oui. Voilà, tout s'explique. C'est pour ça que je... Voilà, tout s'explique au niveau du contenu de ce colis. Donc, il y a le jeu Henry Asworth et celui-ci qui m'a ajouté aussi cadeau bonus. Donc, c'est encore un cadeau. C'est le Pinky the Brain. Je ne connais pas du tout. Donc, un jeu GBA également. Eh bien, écoute, je vais tester ça. Il faut que je cadre un peu mieux. Merci, merci. Vraiment, j'avais fini la vidéo. Et avec Francisco, c'est vrai qu'il y a toujours des surprises. Donc, il faut toujours, bien sûr, tout ouvrir les boîtes. Et se rendre compte exactement du contenu et les petites surprises qu'il nous a concordées. Eh bien, merci à toutes et tous. Cette fois, c'est fini. Et je vous souhaite une bonne suite de semaine. Ciao ! Merci, Francis. Merci, Francisco Dugrenier. Je vais mettre le lien de ta vidéo. C'est excellent. Et puis, refais-nous des concours de cette qualité. Vraiment, quand on voit la différence avec les concours où il faut juste noter « Je participe ». Là, vraiment, il y avait un jeu de recherche, un jeu d'énigme. C'est super appréciable et ça manque. Il faudrait plus d'initiatives comme ça. Merci à toi. Ciao ! Donc, voilà, avec le dernier appel à Fox Arnold, ça clôt le concours. Et je tiens à remercier encore les gagnants. Fox Arnold, Saga Afriqua, Dorme Jivet et Arnaud Tamaré. Mais je remercie également tous les autres participants à mon concours. Des habitués de ma chaîne depuis longtemps. Je remercie Science Manga, Conquerax, Sunny Bob, Lovecraft, Atiro Shurato, JSM Gamer, Nono Dudu90, GBABA, Player Gamer, Lulu Gaming, Foxy Gaming, Mactolopo, Superman, Les Mondes de Djé, Brice1312, La Caverne du Retro Gaming, Tirax Enfect Player, Anthony Toto, Seb Peppel, Hellboy81100, John Fitz, Prince Acta. Et Guillaume Petit. J'espère que je n'oublie personne. Voilà, je vous remercie à tous d'avoir participé à mon concours. D'être toujours fidèle à ma chaîne. Et bien sûr, il y aura des vidéos. Je vous garantis que la rentrée est là. Et nous allons voir des nouveautés sur ma chaîne YouTube. Sur ce, ne lâchez pas les manettes. On se dit à très bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501